bonjour les amis je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a posé des questions et je vais tenter d'y répondre d'après ce que j'en sais et ce que l'on peut faire alors déjà on m'a demandé comment faire pour sortir de la matrice alors ça la matrice c'est un vaste programme et je pense que la matrice englobe un peu tout et n'importe quoi pour on sait pas trop en fait ce que c'est que la matrice beaucoup de gens disent que ça concerne le système d'autres disent que c'est beaucoup plus vaste enfin bon chacun a sa définition de la matrice et moi même à un moment j'avais une définition de la matrice qui en fait s'avère à mon sens aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui ne pas être complètement complètement juste moi je dirais pas comment sortir de la matrice à l'heure actuelle je dirais surtout comment s'éloigner du système ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus à notre portée au final comment s'éloigner du système eh ben déjà arrêter avec la peur et surtout revenir alors j'en ai j'en ai un peu marre de parler de la peur ça me ça me gonfle parler de la peur c'est hallucinant alors c'est ce qu'on nous fait vivre au quotidien et au final ça me gonfle voilà donc arrêtez de vous de vous interdire voilà arrêtez de vous interdire de faire ce que vous voulez faire c'est ça surtout revenez à votre priorité si vous avez envie de sortir libre vous sortez libre si vous avez envie de sortir avec un masque vous sortez avec un masque si vous n'avez pas envie de sortir avec un masque vous sortez pas avec un masque et puis ça et puis c'est tout en fait la meilleure façon de se libérer de du système c'est de ne pas y adhérer tout simplement il ya après il y a plein de façons de le faire il ya la façon cash je dirais crash même c'est à dire de refuser tout en bloc d'aller de partir de s'en aller ailleurs de voilà d'être complètement de mettre un point et de disparaître en fait et de de ne plus adhérer au système ça c'est la première façon ça veut pas dire qu'elle est bonne ça veut pas dire qu'elle est mauvaise c'est juste une façon de faire voilà la deuxième c'est de jongler voilà de jongler de ne pas se faire de 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 se mettre hors la loi si j'ose dire mais de ne pas se mettre en danger en étant à la loi c'est à dire que de suivre pas bêtement non mais de suivre certaines consignes en non en y mettant en fait c'est une question d'intention au final vous pouvez très bien mettre un masque dans l'intention avec l'intention que vous n'adhérez pas mais que vous le faites juste parce que vous avez envie de ça et que pour avoir ça et ben vous devez mettre un masque il est assez compliqué quand même de se faire soigner les dents chez un dentiste et de pas mettre de masque à moins que le dentiste se dépasse chez vous je vois pas comment vous pourrez faire bah ouais mais le dentiste je suis désolée mais on peut pas on peut pas y échapper on a mal aux dents on a mal aux dents on a une dent carrière on a une dent carrière on est obligé d'aller chez le dentiste sauf qu'en ce moment pour aller chez le dentiste et ben il vous faut un masque alors ça veut pas dire que vous adhérez à la situation ça veut juste dire que pour vous faire soigner vous allez chez le dentiste vous mettez un masque mais ça veut pas dire que vous mettez le masque tout le temps en toutes circonstances après vous êtes libre de faire ce que vous voulez vous êtes libre d'aller dans un magasin qui vous impose un masque mais vous êtes libre de ne pas y aller aussi chacun y met son intention chacun y met sa volonté c'est pas une obligation voilà et combien même ça serait une obligation et ben il faudrait trouver la solution de façon à ce que que l'on puisse retrouver notre liberté sans être sans adhérer à ce que nous impose l'état parce que je sais pas si vous avez remarqué la dernière fois moi j'ai regardé vite fait j'ai j'ai entendu de loin mais pour le système veut quand même nous donne la liberté mais à condition c'est ça se joue toujours dans des conditions ben pour ce qui me concerne les conditions moi je m'en fous je ferai je n'adhère plus aux conditions de l'état voilà ça c'est ses conditions à lui moi je ne fais pas je ne veux pas je ne veux plus faire cette expérience là en fait c'est une histoire d'expérience si vous décidez de faire votre expérience en restant avec l'état c'est bien il n'y a aucun souci là dessus moi j'ai décidé de je voulais je vais arrêter cette expérience je ne veux plus je ne suis je ne suis plus dans cette expérience je veux faire autre chose donc en ce moment je suis en train de faire l'expérience de faire la maîtresse à l'école de la maîtresse à la maison donc d'enseigner mon enfant à l'école à la maison et j'y tiens donc d'enseigner mon enfant à la maison parce que ça fait très très longtemps que je ne voulais plus le mettre à l'école et depuis le confinement eh ben je m'y suis mise et au final je me rends compte que je m'en sors plutôt bien je m'en sors plutôt bien lui sont lui préfère mon fils il préfère de loin être à la maison moi je m'en sors plutôt bien alors je ne sais pas ce que ça va donner les rentrées au mois de septembre vu qu'on vit au jour le jour en tout cas moi je vis au jour le jour et advienne que pourra je fais vivre ma vie au jour le jour et donc je ne sais pas ce que deviendra l'entrée au mois de septembre mais si je peux éviter de le mettre à l'école au mois de septembre je le ferai voilà si ça fonctionne bien d'ici le mois de septembre si on voit que effectivement il s'en sort mieux à la maison qu'à l'école d'ailleurs on le voit déjà parce qu'il fait d'énormes progrès par rapport à l'école malgré ce que nous dit la directrice qui elle suit un petit peu le suit un petit peu l'éducation nationale vu qu'elle n'a pas trop le choix ou alors elle démissionne mais elle n'est pas prête donc ça c'est son expérience elle c'est pas la mienne moi la mienne c'est de donner le meilleur à mon enfant donc voilà après on peut aussi aborder le sujet des vaccins le sujet des vaccins il ya mille et une façons de ne pas adhérer au vaccin vous avez vous avez la possibilité de faire vivre le fait que vous n'adhérez pas et donc ça n'arrivera pas ou alors vous restez vous voulez faire l'expérience vous voulez faire l'expérience de être confronté au vaccin et donc vous allez faire l'expérience d'être confronté au vaccin mais si votre expérience qui vous fait vous confronter au vaccin et que au fond de vous vous refusez cette idée vous avez moyen d'y échapper alors soit via votre médecin traitant qui s'il est s'il est ouvert d'esprit et s'il est prêt et qui comprend et qui sait ce qu'il ya dans les vaccins peut toujours vous aider à trouver des solutions soit il ya des solutions il ya un courrier à faire signer par votre médecin avant chaque vaccin qu'il pourra vous faire et s'il signe ce courrier forcément s'il arrive quelque chose après le vaccin il y aura toujours moyen de se retourner contre le médecin parce que lui sa chance qu'avec un vaccin si vous l'a fait quand même c'est assez risqueux et péril à lui donc il ya de fortes chances qu'il ne signe pas ce papier à partir du moment où il ne signe pas ce papier vous avez un papier donc d'un médecin qui vous dit qu'il ne veut pas vous faire ce ce vaccin parce que vous risquez telle et telle telle chose et qu'à partir de là vous vous promenez ce papier avec dans votre carnet de santé et quand on vous demande quelque chose vous sortez le papier comme quoi le médecin a refusé de vous faire le vaccin tout simplement la meilleure des choses c'est encore effectivement de parce que là vous risquez quand même de vous confronter à tous les problèmes si vous voulez voyager etc vous risquez quand même vous parce que ça ça peut marcher en france mais à l'étranger c'est à ce que de poser un problème la meilleure solution étant encore donc de voir avec votre médecin et de trouver des petites solutions des petites astuces dont il est au courant sûrement en tout cas la plupart et s'il n'est pas au courant ben n'hésitez pas à me contacter je vous les dirai voilà donc il ya plein de choses comme ça qu'on peut faire pour sortir du système diminuer votre consommation consommation d'eau diminuer votre consommation électrique tenez vous en à ce qui vous avez juste le principal l'idéal tenez vous en à ce que vous avez vraiment besoin à avoir une bonne alimentation une alimentation équilibrée une alimentation pour votre corps en fait équilibré ou pas équilibré c'est pas le problème c'est surtout le fait d'écouter votre corps votre corps vous dira ce que vous devez manger ou pas et à partir de là bas essayer selon ce que vous dit votre corps de manger des produits des produits le plus frais possible le le plus le plus simple possible j'ai envie de dire voilà donc on part du principe on part du principe qu'il n'y a pas de bien qu'il n'y a pas de mal que tout ce que vous pouvez faire est bon et le mauvais bas c'est ce qu'on se dit qui est mauvais mais au final si on regarde bien si on est là pour faire des expériences au final même ce qui est mauvais est bon puisque c'est une expérience c'est juste à nous de dire non mais c'est bon j'en ai marre de cette expérience là je peux la vivre je veux vivre autre chose et c'est à vous de faire vivre votre propre expérience et de donner vie à cette expérience nouvelle que vous voulez vivre en plantant des graines c'est à dire en penser en alimentant votre pensée de ce que vous voulez au moment où vous voulez et quand vous le voulez d'alimenter cette pensée cette pensée l'alimenter c'est à dire il pensait tout le temps et il pensait et remercier 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 et vous allez la voir arriver c'est indiscutable puisque c'est en prenant mon exemple c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises déjà est ce qui continue de m'arriver en ce moment même parce que du fait de vouloir de donner vie à certaines pensées et pas d'autres ça permet de faire un choix de faire un tri et de savoir exactement ce que je veux vivre ou pas alors déjà je sais ce que je veux plus vivre l'expérience de l'ombre l'expérience de la souffrance l'expérience de l'esclavagisme l'expérience du tracing tout ça je veux plus vivre donc dégage c'est bon j'ai donné c'est bon maintenant je veux faire d'autres expériences je veux faire l'expérience de ce que je suis en fait je veux faire l'expérience de ce que je suis en vrai c'est à dire l'expérience de l'amour du partage donc l'amour c'est pas l'amour avec la peur la peur de perdre c'est l'amour tout simplement on perd pas l'amour on perd jamais l'amour on perd jamais parce que il y a des relations qui s'arrêtent il y a des relations que ce soit amoureuse ou amicale qui s'arrêtent mais l'amour par lui-même vous perdez pas si vous l'avez au fond de vous le perdez jamais 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 donc au final c'est une relation que ce soit amicale ou amoureuse ou même professionnelle si elle s'arrête c'est que le moment est venu pour elle de s'arrêter tout simplement il y a pas il y a pas à tergiverser c'est que le moment est venu pour elle de s'arrêter après ça veut pas dire que vous n'êtes plus c'est pas parce que vous cette relation s'arrête que vous n'êtes plus dans l'amour l'amour vous l'avez au fond de vous donc c'est juste parce que vous avez partagé l'amour que vous allez au fond de vous et que vous les partagez dans cette relation qui fait que au final voilà tout s'est bien passé mais si à un moment donné les idées que vous partagez pendant un certain temps ne sont plus les mêmes et que vous êtes obligé de mettre un point final obligé obligé on n'est jamais obligé mais que vous sentez que le moment est venu de mettre un point un terme à cette relation ça veut pas dire pour ça que vous perdez l'amour vous perdez pas l'amour l'amour vous l'avez en vous vous perdez juste la relation que vous avez vous mettez juste un terme à la relation que vous avez avec avec l'autre c'est tout mais l'amour vous l'avez autour de vous vous l'avez partout vous l'avez la seule chose qui a encore une fois c'est c'est la peur malheureusement de se dire que ouais mais si je perds cette personne je perds tout non si tu perds cette personne tu perds cette personne tu perds pas l'amour l'amour ne se perd pas puisqu'on est amour on peut pas perdre ce qu'on est on l'est chacun d'entre nous l'est donc on peut pas perdre ce qu'on est ça serait ça serait renier ce qu'on est si on perdait ce qu'on est on renie on se renie soi même au final si on a peur de perdre l'amour on se renie soi même donc je vois pas l'intérêt de se renier soi même vu qu'on cherche déjà à savoir qui on est alors si en plus on commence à se renier on est passé de l'obérage voilà donc moi je dis sortir de ce système c'est très simple au final en y réfléchissant bien c'est ne pas y adhérer pour y sortir faut pas y adhérer voilà c'est tout et il y a maintes il y a maintes façons il y a maintes façons de ne pas y adhérer et de rester en conformité avec ce qu'on pourrait appeler les lois établies il y a mille et une façons de rester en conformité avec les lois tout en y adhérant pas parce que tout est dans l'intention que vous mettez dans chaque acte dans chaque geste dans chaque chose que vous faites au quotidien c'est ça l'important c'est l'intention que vous y mettez est-ce que vous mettez l'intention du coeur celle qui vous dit je suis un être libre et je fais ce que je veux et j'ai décidé de faire ça même si je donne l'impression d'adhérer alors que je n'adhère pas mais j'ai juste l'intention de le faire ou est ce que vous faites en vous disant non non moi je je trouve que c'est normal de porter un masque que je trouve que c'est normal de de se faire vacciner je trouve que c'est normal de se faire d'être espionné je trouve que je trouve que le tracing est normal je trouve voilà si vous trouvez tout ça que tout c'est normal c'est que vous n'avez pas fini votre expérience et que vous continuez à faire votre expérience jusqu'au moment où vous en aurez marre et que vous direz pas non voilà finalement je change la vie je trouve que c'est pas normal en y réfléchissant réfléchissant bien je trouve que c'est pas normal que je change d'avis et vous avez le droit de changer d'avis à n'importe quel moment de votre existence et de créer un nouveau monde autour de vous il n'y a pas de loi qui vous en empêche vous vous êtes libre vous êtes libre même si on veut vous faire croire le contraire et même si le système sans quoi vous faire croire le coup le contraire parce que si vous regardez bien le système vous dit que vous êtes libre tout en vous maintenant en prison 1 vous êtes libre à condition de donc vous êtes libre à condition d'être sage vous êtes libre à condition d'obéir vous êtes libre à condition de ne pas faire de ne pas aller contre le gouvernement de ne pas aller contre le système voilà vous êtes libre à partir de ce moment là si vous décidez d'aller contre le système et contre tout ce qu'il fait si vous y allez crash vous allez vous prendre un mur pire vous allez peut-être emmener votre famille dans des situations qui seront peut-être pas très faciles pour eux à vivre alors qu'ils auront rien demandé du tout donc le mieux c'est de 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 jouer mais de pas adhérer voilà je cherchais un petit peu comment formuler la phrase qui est fait le mieux c'est encore de jouer et de ne pas adhérer ne pas adhérer à ce que vous à ce système de ne pas adhérer à ce qu'on vous impose tout simplement et de refuser mais de refuser gentiment tout n'est qu'une expérience c'est pas la peine de vous mettre en colère c'est pas la peine d'aller taper du poing sur la table c'est pas la peine tout n'est qu'une expérience donc vous adhérez plus vous adhérez plus et puis c'est tout après peut-être que ceux qui veulent taper du poing sur la table c'est peut-être pas une mauvaise solution parce que c'est peut-être leur expérience à eux et qu'ils ont besoin de vivre cette expérience pour se rendre compte qu'au final c'est peut-être pas la meilleure mais tout voilà c'est c'est juste ça donc il faut juste se donner le droit de vivre ce que l'on veut vivre et d'être là pour les autres pour soi même d'abord d'abord et puis pour les autres après et puis voilà il n'y a pas c'est pas compliqué c'est c'est la vie n'est pas compliqué au final on se la complique on se la complique et quand on apprend en fait quand on quand on réalise pas qu'on apprend parce que ça notre âme elle le sait déjà mais quand on réalise au final on est libre qu'on a le droit d'agir en toute infinité et que personne n'a le droit de nous interdire de faire quoi que ce soit puisque nous sommes des êtres souverains des êtres divins et que nous sommes nos propres créateurs de notre propre réalité qu'est ce qui nous est impossible à partir de là rien du tout rien du tout sauf nous même nous nous imposons des lois nous nous imposons des règles au final nous n'en avons pas alors peut-être que ça peut être compliqué de d'avoir été sous le commandement de alors au départ c'était papa maman et après du gouvernement donc d'avoir suivi les règles du gouvernement et du jour au lendemain de se dire mais mince j'ai pas besoin de tout ça je suis libre je fais ce que je veux je suis mon propre créateur le créateur de ma propre existence et de ma propre vie mais du coup de vous dire que vous êtes indépendant au point d'être le créateur de votre propre existence ben peut-être que ça fait peur peut-être oui effectivement ça peut faire peur parce qu'on se dit ben j'ai plus de repères le seul repère que c'est moi alors ben étant donné que je suis mon seul repère qu'est ce que je fais maintenant qu'est ce que que ferait que ferait l'amour dans l'instant présent et vous écoutez votre coeur votre coeur vous le dit ce que fait l'amour dans l'instant présent quel est le comment elle doit réagir alors effectivement c'est vrai il y a des moments où on a encore des sursauts on a encore des on est encore on a des réponses un petit peu colérique c'est pas grave c'est juste parce qu'on a un petit peu de mal à se faire à l'idée que nous sommes nos propres dirigeants nos propres souverains que nous sommes souverains pardon nous sommes pas nos propres souverains que nous sommes souverains et que nous sommes donc nos propres dirigeants et que c'est à nous de décider de ce qu'on veut faire de notre vie partir de là c'est sûr que quand on n'a plus personne au dessus de nous et que nous sommes les seuls à décider ce que l'on veut faire je comprends que ça puisse poser des soucis à beaucoup de personnes je comprends surtout les gens qui viennent de se réveiller là ça peut poser des soucis ça peut poser problème ça peut ça peut même faire peur effectivement ça peut faire peur et se dire oh mais et comment je vais faire pour ci comment je vais faire pour ça et c'est vrai qu'il y a tout un questionnement qui peut découler de ce fait mais une fois que l'on s'est posé toutes les questions et que l'on a trouvé toutes les réponses en conscience et par rapport à ce que vous vous ressentez et non pas par rapport à ce que l'on vous affiche par rapport à ce que l'on vous demande de penser par rapport à ce qu'on vous demande de faire et par rapport à ce qu'on vous demande de croire mais que vous êtes les seuls à dire ce que vous pensez ce que vous voulez ce que vous croyez à partir de là et bien et que vous êtes conscient que vous êtes votre propre votre propre guide au final et ben la vie est beaucoup plus simple elle est beaucoup plus simple elle est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile à vivre c'est ici voilà il faut lâcher prise sur ce qui est ce qui ne vous parle pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas envie de rentrer en conflit avec le système vous lâchez prise tout simplement vous laissez faire vous laissez faire ce qui est et vous lâchez prise et vous verrez que ça n'impactera pas sur vous si vous lâchez prise ça il n'y aura aucun impact mais bon pour ça il faut il faut faut lâcher prise sur certaines situations faut lâcher prise sur vos points du recul imaginez vous élevez vous au sud de la terre imaginez que vous élevez au sud de la terre et que vous voyez la terre comme elle est en bas vous verrez que mettez vous à la place d'un astronaute par exemple qui est sur dans une fusée et qui qui il est sur la station orbitale mettez vous à la place de quelqu'un qui est dans la station orbitale là-haut un enfin pour peu qu'elle existe et pour peu que bref sans rentrer dans la théorie des complots imaginons qu'il y ait une station orbitale là-haut au dessus de notre tête et imaginez vous dedans et regardez la terre qu'est ce que vous voyez au niveau de la terre imaginez qu'est ce que vous voyez est ce que vous voyez des frontières est ce que vous voyez des peuples différents les uns des autres est ce que vous voyez des présidents est ce que vous voyez vous voyez rien de tout ça il n'y a rien de tout ça vous voyez quoi vous voyez juste une planète avec des continents et la mer c'est tout ce que vous voyez si vous vous approchez un peu vous voyez des petites fourmis qui marchent partout les petites fourmis c'est nous un ville là-haut les petites fourmis c'est nous mais où elles sont les frontières là-dedans où elles sont les frontières est ce que vous avez un mur au niveau de chaque pays qui qui s'élèvent jusqu'à là-haut pour dire tiens là c'est la frontière américaine là c'est la frontière canadienne là c'est la frontière espagnole là c'est la frontière française c'est la frontière chinoise vous savez pas tout ça tout ça c'est là c'est là c'est pas ailleurs on vous a dit qu'il y avait une frontière donc vous y adhérez vous y adhérez il y a une frontière ok donc bah écoute il y a une frontière il y a une frontière c'est bien et après qu'est ce que tu veux que ça me fasse ah bah oui mais pour passer à la frontière il faut un passeport bah il faut un passeport bah oui il faut un passeport bah vous faites votre passeport et puis après une fois que vous avez fait votre passeport vous y allez vous vous en foutez de ce qu'il y a sur votre passeport qu'est ce que ça peut faire ce qu'il y a dans votre passeport rien à faire si si le fait qu'il y ait des frontières c'est juste ça fait juste partie de notre imagination parce que on nous a dit depuis tout petit et à nos parents et à nos grands-parents et à nos grands-parents qu'il y avait des frontières entre les pays qu'il fallait faire la guerre au pays parce que il fallait absolument leur prendre leur leur richesse et leur pouvoir et tout ça c'est des choses qu'on nous a inculqué depuis des centaines d'années mais de quel droit de quel droit de quel droit va-t-on piller les pays de quel droit va-t-on piller mais c'est un peu vous vous rendez compte que en faisant la guerre à un pays étranger c'est comme si vous faisiez la guerre à votre frère ou à votre soeur puisque nous sommes tous des êtres divins et que nous descendons tous du créateur c'est comme si on faisait la guerre entre frère et soeur est-ce que vous iriez vous faire est-ce que vous iriez déclarer la guerre à votre frère ou à votre soeur s'il ne vous a rien fait s'il ne vous arrête s'il est comme vous vous iriez lui faire la guerre imaginez que vous êtes en france et que votre frère est je sais pas ou votre soeur ou quelqu'un de votre famille enfin un homme quand les femmes font la guerre aussi maintenant mais admettons vous êtes en france et la france déclare la guerre à un pays d'afrique et bien qu'est ce qui se passe vous avez votre quelqu'un de votre famille dans le pays d'afrique et vous vous êtes militaire donc vous allez à l'étape et dans le pays d'afrique en sachant que vous avez votre famille là-bas et vous allez faire la guerre là-bas en sachant que vous risquez vous même de tuer votre votre propre famille qui est là-bas ça pose aucun problème à personne tout le monde est content avec ça donc je vous dis c'est 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 dans notre tête que ça se joue c'est notre on a été manipulé on a été préparé programmé je dirais même on a été programmé à penser d'une certaine façon alors quand on commence à se déprogrammer c'est c'est compliqué ça peut engendrer quelques moments de questionnement ça peut engendrer des moments de waouh mais comment je vais faire mais c'est pas impossible c'est pas impossible et c'est tout à fait faisable c'est tout à fait réalisable on peut le faire chacun à sa façon chacun à sa manière chacun à sa vitesse ou on peut le faire en groupe peu importe mais si on le fait déjà chacun à sa façon et chacun d'entre nous comme on le sent et en partant du coeur ben ça fait boule de l'âge parce que si vous faites quelque chose qui est plaisant qui est agréable et qui apporte le bonheur et la joie et qu'autour de vous on va vous dire oh mais comment tu as fait et comment tu as fait qu'est ce que tu as fait pour en arriver là ben rien j'ai juste récupéré ma liberté c'est tout du coup ben c'est un fer boule de neige vous dire ben non mais attends moi ce que je vis c'est de la merde moi je veux vivre quelque chose de bien je veux vivre ma liberté aussi ben du coup je vais faire comme toi on est tous différents mais on est tous pareils au final parce que j'ai remarqué d'après beaucoup d'expériences que ce qui arrive aux autres nous arrive aussi et ce qui nous arrive à nous arrive aux autres et chacun a sa propre façon de réagir par rapport aux problèmes ce qui fait que l'expérience est différente au niveau de chacun mais nous rencontrons tous plus ou moins les mêmes problèmes dans notre vie tous on est tous confrontés à la même chose et tout dépend de notre façon de réagir face aux problèmes que l'on rencontre et c'est là que nous sommes les créateurs dans notre vie c'est là que nous sommes les créateurs de notre destinée c'est selon la façon que l'on a de réagir face aux problèmes que l'on rencontre c'est pas plus compliqué que ça voilà mes amis j'espère avoir répondu à la question sinon ben j'élaborerai un peu plus la prochaine fois en attendant je vous souhaite un très heureux samedi on est le 30 mai 2020 je vous souhaite un très bon samedi et profitez du beau temps pour ceux qui l'ont et ben les autres je sais pas il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire tout profitez d'être vous quoi profitez de votre amour profitez d'être vous aimez vous aimez votre famille aimez vos amis profitez d'eux profitez profitez voilà et que la paix soit avec vous dans votre coeur et tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je vous aime bye tout le temps je vous aime tout le temps tout le temps vous je vous aide vous